Et yo les babtous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est sur 60 secondes encore une fois ça vous a énormément plu cette série sur 60 secondes et vous avez été beaucoup à me le redemander j'ai fait un sondage sur twitter pour savoir si vous vouliez 60 secondes ou The Killing aujourd'hui vous avez voté 60 secondes donc aujourd'hui en fait on va faire un nouveau jeu mais on va pas faire un apocalypse normal c'est à dire on va pas collecter nous même nos objets mais en revanche on va faire une survie aléatoire donc une survie aléatoire ça consiste à quoi ? en fait vous démarrez et en fait vous êtes déjà dans le bunker et vous avez des ressources complètement aléatoires et vous devez survivre avec ces ressources aléatoires ok on a les 4 membres de la famille on en a pas 3 waouh on a 4 eaux, 2 soupes, 4 soupes, un cadenas, une carte, une radio, une hache, un fusil, pas de balle et un truc de scout et une valise ok et un club d'échecs parfait et franchement on pouvait pas mieux démarrer c'est parti les babtous on va essayer de faire le record on a claqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde bon ça on connait, ces terres sont pleines de boîtes on mangera les boîtes, on dormira sur les boîtes les ressources d'eau devraient être suffisantes pour quelques jours avec un coup de chance pour plus longtemps on n'a jamais vu un abri si bien approvisionné j'avoue, Ben c'est le premier abé qu'on voit mais est-ce vraiment important ? j'avoue alors on va rien donner au début on va rien du tout leur donner parce que ça sert à rien, ils n'ont pas frein, ils n'ont pas soif on continue comme ça ok jour 2 donc on n'a rien qu'à bouger on joue à devine ce que je vois et c'était un jeu génial pour 3 minutes on a cessé de jouer parce que c'était toujours la lettre M ok Mary Jane se sent en sécurité comme un scout Tommy Timmy, aujourd'hui il a l'air vraiment allègre les individuels se maitrisent assez bien ce qui compte le plus pour t'être c'est la paix ok donc on donne rien on peut envoyer quelqu'un en expédition donc j'ai envoyé Timmy en expédition dès la matinée on est très mal à l'aise comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait sans aucun doute quelque chose bouger dans l'ombre nous ne sommes pas les seuls êtres ok je vais lui donner la hache on va voir ce qu'il va aller nous chercher avec la hache jour 3 quoi que ce soit c'est déjà mort mort pour de bon peut-être il n'y en a plus caché dans ses petits trous sordides ok chacun doit boire un peu d'eau un peu d'eau et un peu d'eau ok ils doivent tous boire ok alors je vais envoyer Timmy en expédition et je vais l'envoyer avec la hache allez go c'est parti Timmy part jour 4 dans ces conditions là chaque jour 2p compte au centuple Timmy a quitté l'abri avec la hache même la situation difficile il devra se maîtrise bien apparemment elle va très bien et rationnons les ressources c'est parfait on se bat les flancs ok c'est parti franchement on est plutôt pas mal jour 5 faire des plans de long terme c'est généralement une bonne idée Mary Jane se débrouille bien elle a l'air bien aujourd'hui Dolores se maîtrise assez bien ok parfait tout le monde va bien pas besoin de leur donner à manger on peut mettre de la radio personne dit rien pas un mot depuis 2h pas un demi-mot ok on met énergie les gars c'est parti come on jour 6 oh ça tombe bien qu'on a amené la radio on peut écouter la musique tu vois Mary Jane vous demande de lui trouver quelque chose à boire 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 ils ont vraiment que soif en fait ils ont pas faim tant mieux moi ça me fait économiser ma soupe ah on peut pas jouer je n'ai pas de jeu de carte un coup à la porte nous rend toujours nerveux derrière la porte il y avait un homme qui nous a proposé un jeu de carte bien rentable est-ce que c'est raisonnable de jouer pour 2 boîtes de soupe non non parce qu'on a déjà de la soupe et puis en plus on n'a pas de jeu de carte donc on s'en fout vraiment alors le jour 7 day 7 calme aux habitudes que les jeux de hasard mais quel exemple donne-t-on aux enfants on a besoin de ressources mais ce n'est pas comme ça qu'on va les gagner ok Mary Jane se sent pas mal aujourd'hui Dolores n'a pas mangé depuis longtemps ok elle a faim et quand Ted a faim ok Ted et Dolores ils ont faim c'est quoi ce son un cheval au galop on s'est précipité vers la porte on a vu 2 hommes en défroqués médiévaux ça verrait que le son promenait des 2 pierres que l'un deux frappait l'une contre l'autre ok donc on doit leur donner notre carte franchement je sais pas est-ce que je leur donne le plan ou est-ce que je leur donne pas le plan je sais pas du tout bon vas-y je vais leur donner le plan parce que personnellement le plan me servira à rien pour l'instant donc je vais leur donner le plan je vais prendre des risques et je vais leur donner le plan ah Timmy revient on a des balles on a des balles on a une lampe torche lourd on est plutôt pas mal alors malgré tous ces farfelus il semblait plutôt sympa on leur a donc montré le plan de notre ville leur gratitude a trouvé son expression dans de humbles révérences et peu de prévisions on a volontiers accepté leur don et on leur a suité bonne chance donc ils nous ont donné des balles donc c'est très bien les balles pour le fusil c'est parfait on s'inquiétait beaucoup pour Timmy et il est revenu sain et sauf avec la hache donc on a récupéré deux bouteilles d'eau donc c'est parfait un délit de la sacristie cacher un trésor comprenait une lampe de poche et une collection de livres donc on a gagné une lampe de poche Mary Jane mérite bien quelque chose à manger ok Timmy a très faim aujourd'hui Dolores parfait ok très bien donc on va donner tout ça et ça voilà enfin pas ça voilà et je me demande si on pourrait refaire une expédition dès demain franchement je me le demande je vais attendre je pense le jour 10 pour partir en expédition je attendrai le jour 10 on est plutôt pas mal par rapport aux autres vidéos que j'ai faites qui seront d'ailleurs dans la description alors on récoltera demain ce qu'on sème il faut profiter de la journée Mary Jane a besoin de boire Timmy a très faim Dolores voudrait seulement boire quelques d'orgées d'eau ok donc Timmy on va lui donner à manger et tous les autres on leur donne à boire ok j'attends le jour 10 pour partir en expédition il n'est pas temps de se ronger le coeur mais de poser des questions pertinentes ou au moins d'écouter les réponses raisonnables que diriez-vous d'allumer la radio et d'apprendre une ou deux choses sur le meilleur des mondes ça nous permettrait d'apprendre quelque chose sur ce nouveau monde oui on va allumer la radio de toute façon c'est toujours bien et socialement c'est bien parce qu'au moins ça les rapproche du monde extérieur jour 10 on va envoyer quelqu'un en expédition on a réussi d'attraper on a réussi d'attraper on a réussi d'attraper ça veut absolument rien dire bref un signal quoi que fait que ce soit selon nous avec la fréquence des communiqués du gouvernement ça alors bonne nouvelle avec la contamination atténuée les expéditions à la surface deviendront beaucoup moins risquées Mary Jane se sent en sécurité Timmy devrait manger quelque chose un jour comme tous les autres elle va bien ce qu'ils ont plus pour Ted c'est la paix et la matinée donc on va donner à manger à Ted par contre on a pas de médikit et je vais partir en expédition donc on va envoyer Ted en expédition avec le fusil on a essayé de compter les jours des notes à arriver mais on a perdu la notion du temps heureusement Timmy se souvient que c'est son adversaire aujourd'hui il faudrait lui offrir un cadeau ou un gâteau les deux alors c'est fait ok on va lui offrir le boy de scout comme ça il pourra bien apprendre à survivre en fait si jamais il est tout seul dehors jour 11 c'est difficile de dire si Timmy aura l'occasion de devenir scout dans ce monde post-apocalyptique mais le guide du jeune scout dans ses mains habiles est une arme terrible contre les araignées certainement il s'amuse bien Mary Jane se débrouille si bien qu'on est impressionné elle a l'air bien aujourd'hui on doit se mettre on va mettre une fin à la soif de Timmy Timmy s'est reposé ok donc Timmy s'est reposé faut que je lui donne à boire et tout le monde va bien sinon ok puis contre tête c'est la paix ok c'est bon donc on va juste donner à manger à Timmy non à manger ou à boire merde je me rappelle plus Timmy s'est reposé ah oui il a soif ok il a soif Timmy ok donc on va envoyer tête en expédition et je vais faire partir avec le fusil quoi que non s'il ne revient pas avec le fusil ça fait chier ah je vais le faire partir avec le cadenas je vais le faire partir avec le cadenas et je vais voir ce qu'il peut me rapporter avec le cadenas on va voir je prends des risques mais on va voir jour 12 Ted est parti en expédition on va à peu près bien à part Timmy qui n'est pas très bien mais sinon ça devrait le faire Marie-Jean est réellement assoiffée ok Timmy est toujours malade on a seulement de loin le corps depuis le départ pour Dolores ok Ted est parti à la surface avec le cadenas donc on va donner à boire non pardon pas à boire à boire à boire voilà ok jour 13 jour 13 il est mieux d'être sauf ici en bas que mort là-bas en haut ok Marie-Jean mérite bien quelque chose à manger Timmy aille blanc comme neige il ne va pas bien Dolores n'a pas mangé depuis longtemps ok on va leur donner à manger à tous ça fait chier Timmy il va me claquer entre les mains encore sur un restaurant accoupli dans cette banquerie de Pito Labs on commence à considérer notre option pour s'en sortir de ce désert radioactif qui aurait cru que les rouges auraient pu détruire le voisinage à tel point on pouvait le faire nous-mêmes c'est-à-dire l'invasion ok donc on va allumer alors on le savait le gouverneur n'a pas été défait ils viendront nous sauver aucune date n'a été indiquée dans les missions mais sans doute ils ne nous laisseront pas dans le pétrin ok donc ils ont réussi à avoir un signal radio avec l'armée Marie-Jane n'a pas eu de problème aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas osé croiser son chemin croiser son chemin ok Timmy adore le jus de pomme et pour l'instant il devrait recevoir un peu d'eau ok donc je vais lui donner un peu d'eau à Timmy dans chaque situation c'est très important d'apprécier les petites joies de la vie il n'y a donc rien de surprenant dans le ravissement de Marie-Jane quand elle a trouvé des graines dans l'abri ok donc là on vient de retrouver une graine comme ce qui s'était passé dans mes précédentes vidéos dans mes précédentes vidéos ça n'a pas été bon de planter la graine et bien je vais prendre le risque de planter la graine ok j'espère que ça va me donner quelque chose de bien franchement j'espère jour 15 qui vivra verra ok on a donné une bouteille d'eau pour la plante Marie-Jane a besoin d'eau on a besoin d'une couverture supplémentaire ok il tremble Timmy va me claquer il va me claquer dans la nuit on a sûrement de l'eau encore quelque part Dolores devrait la recevoir ok je vais donner mon eau et franchement c'est chaud j'ai plus d'eau il faut qu'il revienne l'autre là c'est insupportable on peut pas dormir l'insomnie est dérangé quand on est descendu mais il n'a jamais été aussi grave si on n'ose pas trop bien on ne pourra pas faire face au défi bah c'est pas grave je peux pas j'ai pas de médic kit alors il faudra faire avec j'espère que je vais pas perdre j'espère que je vais pas perdre Timmy au jour 16 non c'est bon il est encore vivant Marie-Jane est fatiguée Timmy est très fatiguée et Dolores est vraiment fatiguée ok ils sont tous morts ils sont vraiment trop fatigués jour 17 et Ted il revient pas là Ted il revient pas là demain ce qu'on sème aujourd'hui est le fonds putain de la journée il n'y a rien de nouveau qui pourrait embêter Marie-Jane Timmy se n'hésite pas beaucoup mais certainement il doit boire doit se débrouiller très bien bah il attendra pour boire ce coup à la porte on va peut-être avoir des ennuis après un bref entretien avec des gens de l'autre côté de la porte on essayait d'ouvrir c'était un groupe de vieilles dames surpriseurs de bombardement pendant l'arté de l'après-midi on voulait être gentil quelle naïveté ces vaches fitous nous attaquant avec leur parapluie leur cam et quelque chose qui semblait à pied de chaise hérissé de pointe aux armes alors on va prendre la hache mon gars on va les découper on va découper les vieilles là lourd on vient de récupérer un mec ok Ted il vient de rentrer il a une bouteille d'eau il nous a ramené une bouteille d'eau c'est tout ok ces poules mouillées se sont enfuies dès qu'elles ont vu la hache c'est sûr comme deux et deux font quatre font des racailles ils sont de retour tôt ou tard elles rampent des ténèbres quand la nuit tombe il faut bien éveiller ok la hache on a perdu la hache je fais chier Ted est revenu sain et sauf de l'expédition tant mieux jardin à notre rue ok on a gagné une soupe génial une bouteille d'eau et on a perdu un canne ok Ted a faim tomber malade vraiment fatigué les deux haces devraient boire de temps en temps timide dans un tas lamentable nous devons donner de l'eau maintenant ok ils ont tous besoin de boire donc déjà on va hop faire ça 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 voilà hop comme ça ils me casceront pas la tête par contre ils sont tous les deux malades et je peux plus envoyer personne en expédition donc là maintenant il faut compter sur les gens qui vont venir nous voir en fait tout simplement wow regardez il est complètement taré regardez la tête what the fuck il a la soupe en casque et une tête de nounou dans les mains what une problème la ville fantôme radioactif c'est trop dangereux la sonore nous a bien irrité avant qu'elle s'arrête Mary Jane ne s'inquiète pas au moins elle nous dirait un vrai hôte Timmy a pété les plombs un jour comme les autres elle va bien quand Ted a faim on peut entendre ok je peux envoyer personne en expédition ils sont trop fatigués aujourd'hui Mary Jane était très j'moncable ok on va lui parler on va parler à Mary Jane ça va lui faire du bien Mary Jane il faut lui parler ok on est au jour 20 on a perdu toujours personne pour l'instant on a perdu personne rien de résolu les problèmes mais qu'une conversation ok dans ce contexte là chaque jour de paix qu'on te s'en tue heureusement il était paisible Timmy se comporte toujours d'une manière vraiment bizarre de toute façon c'est très bizarre même pour ses standards ok Dolorès s'est opposé quand elle a faim ok Ted il est encore faim mais Ted il me bouffe toute la soupe qu'il me ramène ah on peut envoyer Dolorès bon on va l'envoyer direct Dolorès on va l'envoyer direct faut qu'elle nous rapporte des trucs des tentacules c'est un monstre de Mars attendez ça ne sont pas des tentacules mais non pourquoi j'ai fait pousser la plante putain mais non ça fait des tentacules et j'ai rien pour l'enlever du coup bah elle restera comme ça elle va me tuer tout le monde en une nuit voilà non ça va wow ça va personne n'est mort on n'a pas été mangé mais Ted a été mordu soit ça soit il s'est heurté en tombant est-ce qu'on a de l'eau quelque part Mary Jane ok tout le monde doit boire ok donc attendez je vais donner la soupe à Ted elle va partir avec le plan et attendez du coup je vais donner de l'eau à lui de l'eau à lui hop et de l'eau à lui et vous savez quoi ça sera le retour de Dolores qui nous dira si on va survivre ou pas en fait tout simplement c'est ça qui va nous le dire en fait parce qu'on survivra jamais sans Dolores parce qu'on a plus d'eau en fait on a plus du tout d'eau ok jour 20 c'est parti on a perdu Timmy ok Timmy est mort putain on a encore perdu Timmy on perd Timmy à chaque fois dans mes vidéos la vie en cachette n'est pas facile Mary Jane ne s'est pas encore habituée aux conditions d'ici ok Dolores elle est partie avec l'équipement et Ted plus sans cesse je peux rien y faire il n'y a rien de plus agaçant que les silences à présent dans l'émission de votre radio pas de musique pas de papotage juste piger la radio il ne fera rien bah ouais vas-y go ok jour 23 on fait tout notre possible mais toujours on n'entend rien mince Mary Jane s'est reposée Ted plus sans cesse ok on peut rien faire je peux absolument rien faire je n'ai rien qui fait que que je puisse faire l'action jour 24 on était sûr qu'on serait en mesure de trouver le bien indiqué sans aucun plan on a eu tort espérons que la prochaine attentive sera plus heureuse Mary Jane a besoin de l'eau Ted a très soif putain j'ai plus de j'ai plus d'eau c'est la fin les babtous c'est la fin on sait qu'une bande de brigands Rodexter on n'y peut rien du tout après qu'un peu de chance de cette violence on pourrait peut-être leur montrer ce qu'il faut pour ne pas nous prendre la guerre certes on ne peut pas les tuer tous néanmoins et tout de la vas-y vas-y go go de toute façon on prend des risques on s'en fout ok on est là pour faire le tug life oh j'ai récupéré du poison ok alors deux étrangers ont flâné dans les rues de notre maison ils ont entendu parler d'une femme qu'ils viennent de saisir il paraît que la femme c'est Dolorès je crains qu'on ne va plus la revoir mais non mais putain on a ardemment envahi le camp en criant les malédictions des menaces malheureusement il n'y avait personne pour apprécier notre bravade les brigands n'étaient pas chez eux il n'y a eu personne sentinelle non plus les brigands quoi qu'ils habitant du désert sont des lâches pas nous à Perturba nous avons saisi tout ce que nous avons pu et toujours courageusement nous nous sommes précipités vers l'abri quel héroïsme Marijé ne cesse pas de s'évanouir nous devrons vraiment trouver quelque chose à boire peut-être semble avoir un pied dans la tombe il doit aimer seulement boire quelque chose je vais les faire manger mais je ne peux pas les faire boire je crois que c'est la fin ah je vais envoyer une expédition Marijé attendez je crois que c'est fini je crois que c'est la fin ah jour 26 putain tout le monde n'est pas mort encore Marijé ne cesse pas de s'évanouir on s'en fout ok je vais leur donner de la soupe ah Marijé elle peut partir lourd vas-y pars barre-toi et je pense que c'est fini c'est fini l'aventure est finie fin et ouais c'était obligé putain oh non on y était presque regardez on y était presque on ne s'avale pas de se mettre une collection de crânes et le reste minable de notre clôture blanche on est devenu un peu inquiet quand quelqu'un a commencé à nous tirer dessus on a réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas quand un groupe de brigands sauvages de minuit nous a fait fuir tant pis peut-être était vraiment dans un mauvais état on aurait dû s'occuper de ces blessures au moment de l'infection il était déjà trop tard on a résisté pendant 31 jours donc on a tenu un mois dans le bunker et on n'est même pas mort de faim ou de soif on s'est fait assassiner par des brigands on vous a chassé voilà on m'a chassé de chez moi et je me suis fait tuer tout simplement donc voilà je suis même pas mort de faim ou de soif je suis dégoûté voilà les babtous c'est déjà la fin de cette vidéo on a tenu un mois dans le bunker donc plus que mes deux vidéos précédentes je voulais la faire en une seule vidéo et j'ai réussi dites-moi dans les commentaires si vous voudrez une prochaine vidéo sur ce jeu bien sûr en une vidéo où je vous serai de battre mon record de 31 jours laisse un like si la vidéo t'a plu ça m'encourage à refaire des vidéos dessus je vous kiffe les babtous peace c'est un peu une vidéo what the fuck mais j'avais envie de la faire parce que franchement ça me fait marrer alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment on fait pour les périsanes surgelés mon gars et ouais alors je vais vous montrer je vais vous montrer